qui est très important. Au premier lieu, je souhaite à mon tour remercier notre rapporteur, madame Ayala Sender, pour le travail magnifique qui donne aujourd'hui lieu justement à un rapport d'initiative au moment où nous discutons de cette forme de travail dans notre Parlement et sur la logistique du transport de marchandises en Europe qui est un sujet, là aussi on l'a dit très souvent, qui est très concret pour nos concitoyens. Puisqu'il faut faire vite, deux idées principales. La première, c'est qu'il est plus que jamais essentiel de prendre en compte les questions logistiques dans notre stratégie globale du transport de marchandises, mais surtout de le faire aussi en prenant en compte la logistique urbaine, les problèmes de logistique dans les villes. Deuxième idée, en tant que membre de la Commission des budgets et concernant les investissements, ceux qui sont consentis par l'Union ne doivent pas oublier, ne doivent pas omettre le financement des infrastructures logistiques. Vous connaissez bien la déception qui a été la nôtre concernant les montants des crédits alloués au RTET et je compte sur votre appui, M. le Commissaire, pour que les États membres fassent un effort plus important que pour que vous réussissiez à les convaincre, en tous les cas, au moment de la renégociation des perspectives financières. Enfin, comme de très nombreux collègues ce soir, je voudrais souligner la position exprimée concernant la circulation en Europe des camions de plus de 60 tonnes, les gigaliner, qui ne répondent pas aux objectifs européens ni en matière de sécurité, ni en matière de protection de l'environnement et de développement durable, comme l'ont très bien souligné de nombreux collègues. Merci. Merci, Mme Wurkman. Merci.